Ici, exercice avec sac de sable. On va travailler majoritairement sur la force de préhension, donc au niveau des doigts, au niveau des mains, au niveau des avant-bras, mais évidemment, tout le complexe du membre supérieur passant par le bras, l'épaule et même le corps pour la stabilisation et le retour positif sur les membres supérieurs seront sollicités. On va utiliser des sacs de sable. Ici, j'ai quatre couleurs différentes représentant des charges diverses. Donc, ici, j'ai 2.5, j'ai 5 livres, 7.5 et 10 livres. Donc, à ce moment-là, on s'adapte évidemment en fonction à la fois de ses habiletés physiques du moment. Donc, il faut vraiment s'écouter et se respecter pour progresser graduellement, augmenter ses habiletés physiques en diminuant au maximum les risques de se blesser. Et donc, dépendamment également en 2 du mouvement qu'on va faire selon le principe des leviers, bien plus qu'on va avoir, exemple ici, les bras en extension loin du centre du corps, loin de la force centrale du corps, bien à ce moment-là, évidemment, ça va mettre plus de pression, ça va demander beaucoup plus de force, autant de stabilisation du centre, la force centrale, que ça va générer aussi de tension au niveau des épaules, sur les tissus, donc sur le fachia, sur les muscles, sur les tendons. Donc, à ce moment-là, comme je le disais, il faut vraiment trouver la charge qui nous convient. Si j'utilise, par exemple, le 5 livres ici, ce que je vais faire, c'est que ce qui est le fun avec le sac de sable, je peux vraiment former, je peux vraiment créer une forme avec ma main, comparativement à une charge qui est dure, qui pourrait être, exemple, un cadabelle, un poids libre, ça pourrait être une roche qu'on a trouvé dans la forêt. Donc, je veux vraiment ici aller créer une forme comme ceci, coincé fort pour que le sac de sable soit entièrement dans le fond de ma pomme. Et par la suite, je pourrais, par exemple, il y a tellement d'alternatives, je pourrais me mettre dans la position pieds largeur des hanches, les orteils bien pointés vers l'avant. Et là, travailler près de ma force centrale pour ensuite allonger, je peux faire des mouvements bras tendus, je peux faire des mouvements à l'épaule, que ce soit au-dessus de la tête, vers le ciel, vers le plafond, des rotations, je peux faire vers le sol également, toujours en contrôlant ma force centrale avec mes muscles profonds, abdominaux, posturaux, antigravité, pour avoir une répercussion positive sur ici les membres supérieurs. Si, évidemment, je travaille à un côté versus deux côtés, ce sera différent également. Et en plus, si je travaille à des charges qui sont différentes dans chacune des mains, ce sera aussi différent. Donc ici, si dans ma main gauche, j'ai un 2.5 et dans ma main droite, j'ai un 5, mais là, à ce moment-là, le retour en termes de sensations, de perceptions corporelles et d'effets également au niveau de, par exemple, ma musculature, ma capacité à maintenir une posture allongée, équilibrée sur mes deux jambes, bien, c'est sûr que là, c'est différent. Évidemment aussi, dépendamment de nos capacités du moment, en lien avec notre passé en entraînement, est-ce qu'on a eu des blessures, est-ce qu'on a eu des gestes répétitifs dans notre quotidien, dans nos sports, par exemple, est-ce qu'on a eu des opérations, que ce soit au niveau de tendons, également musculaires, des tissus cicatriciels au niveau facial, au niveau de la peau, bien, à ce moment-là, ça aussi, ça pourra jouer sur à la fois notre qualité en termes de contrôle de mouvement, la qualité du mouvement, la qualité des sensations, donc notre connexion neuromusculaire. Fait que c'est toutes des choses qui peuvent être travaillées, qui peuvent être améliorées avec la pratique, avec le temps et la patience et on doit évidemment à ce moment-là s'adapter avec la bonne charge au bon moment pour la bonne personne. Voilà. Ici, je vais travailler avec deux sacs de sable. La charge pourrait être diverse. J'en ai des modèles avec 2.5, 5, 7.5 et 10 livres. Ceux-ci sont 10 livres. Et j'ai un élastique de résistance ici de niveau 4 avec des poignées, mais ça pourrait être aussi de ce genre, des élastiques de résistance sans poignées. La grille, l'appréhension va être évidemment différente. Donc ici, je vais avoir des résistances variables. Ici, elle est constante avec les sacs de sable. Celle-ci, évidemment, en fonction de l'élastique qui s'étire et se revient à la position initiale, bien à ce moment-là, la résistance, elle n'est pas constante. Elle change en fonction de la tension créée dans l'élastique. Donc, j'ai l'élastique ici sous les pieds, autant que possible largeur des hanches et je positionne l'élastique un petit peu en avant de la maillole, un petit peu en avant de l'os au niveau de la cheville. Je vais prendre ici ma poignée et mon sac de sable comme ceci et je peux faire à ce moment-là un biceps curl où là, la charge change, varie en fonction de l'élastique qui s'étire et revient, comme je l'ai dit, en position initiale. Mais les sacs de sable, eux, conservent dans la flexion au coude lors du mouvement où je rapetisse et allonge les muscles, la même charge. C'est beaucoup plus difficile. À ce moment-là, je pense que ce qui est intéressant, c'est que le sac de sable, lui, évidemment, va bouger. Donc, il y a un léger mouvement et si on voulait ajouter encore plus de difficultés, on pourrait avoir, exemple, une planche sous les pieds de déséquilibre. Donc, avec des boules rondes ou des boules en semi-cercle où là, ça va bouger d'avant en arrière ou même à 360 degrés avec une boule demi-cercle ronde. Là, à ce moment-là, ça va être encore plus difficile en termes de coordination et d'équilibre. Autant par les sacs de sable qui vont bouger, autant par la planche qui va faire en sorte que le sol est en mouvement. Bien, en fait, le sol n'est pas en mouvement, c'est la planche sur le sol. Voilà. Toujours, évidemment, en étant en mesure de maintenir une position, donc la qualité posturale verticale, la position bipède humaine, on veut vraiment autant que possible maintenir ça tout droit des malléoles au niveau de l'articulation de la cheville, genou, hanche, l'épaule, l'oreille et on veut aussi, évidemment, vous l'entendez, la respiration. On veut maintenir ça continu autant que possible. On essaie de le faire si possible également par le nez. Voilà.